Ce sont ces mots, issus des textes sacrés hindous, qui viennent à l'esprit de Robert Oppenheimer, le 16 juillet 1945. Sous ses yeux, à une dizaine de kilomètres, vient d'éclater Trinity, la première bombe atomique de l'histoire. Au cœur du Nouveau-Mexique et de son soleil brûlant, Oppenheimer et ses confrères physiciens viennent de fabriquer l'outil de destruction ultime. Le mois suivant, l'US Air Force largue Little Boy et Fat Man sur Hiroshima et Nagasaki. Les deux bombes nucléaires dévastent les métropoles japonaises. Aux milliers de morts immédiats s'ajoutent les brûlés et les irradiés, dont certains vont mettre des années à mourir à leur tour. À la tête d'un pays exsangue, l'empereur Hirohito préfère capituler, permettant aux Etats-Unis de mettre un point final à la Seconde Guerre mondiale. Oppenheimer, lui, en ressort terrorisé, persuadé qu'il a condamné l'humanité à une mort certaine. Il va passer le reste de son existence à chercher une rédemption et à se battre contre l'extension du nucléaire militaire. Entre soif de reconnaissance, patriotisme et remords dévorants, revenons aujourd'hui sur la vie de Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Julius Robert Oppenheimer, né à New York le 22 avril 1904. Son père, lui aussi prénommé Julius, est importateur de textiles. Sa mère, Ella, est une peintre administrant sa propre collection et son jeune frère, Frank, s'oriente lui aussi vers une carrière scientifique. Sa famille est d'origine juive allemande, mais les lettres et les sciences y sont bien plus importantes que la religion. Robert grandit ainsi dans la bourgeoisie juive progressiste de Manhattan, ce qui lui garantit une solide éducation. Dès ses 11 ans, il est intégré à la société de minéralogie de New York, puis fréquente la prestigieuse université de Harvard. Il y étudie les mathématiques et la physique, mais aussi le français, l'allemand, la philosophie et les religions orientales comme le bouddhisme ou l'hindouisme. Jeune homme précoce, il obtient son diplôme de chimie avec un an d'avance et les félicitations du jury en 1925. Durant cette période, il rejoint un groupe de débats étudiants où sont abordées les grandes questions politiques et sociales du moment. Déjà attaché à la libre-pensée, à l'importance de l'expérimentation scientifique et à la justice sociale, Robert y développe une conscience politique qui le place clairement à gauche sur l'échiquier politique américain. Son diplôme obtenu, il passe son doctorat de physique à Cambridge, en Angleterre. Après plusieurs mois difficiles, il rencontre finalement le physicien Paul Dirac, qui révèle sa vocation de théoricien en physique quantique. Fin 1926, Robert déménage à Göttingen, en Allemagne, pour poursuivre sa formation. Il y découvre la montée du nazisme et la fureur antisémite qui l'accompagne. Néanmoins, Oppenheimer est protégé par l'université ainsi que par son statut d'étranger. Plus à l'aise, il sociabilise davantage et commence à tisser un vaste réseau professionnel. Sur le plan scientifique, Oppenheimer rédige sans vraiment s'en rendre compte le premier article au monde sur l'effet tunnel. La possibilité pour la matière de traverser les barrières physiques à l'échelle des atomes. Puis, sa collaboration avec le théoricien Max Born permet d'établir une formule mathématique, l'approximation Born-Oppenheimer, qui permet de calculer la fonction d'onde d'une molécule. En gros, ça aide les astronomes et les physiciens à étudier le rayonnement solaire et le fonctionnement des étoiles. Ces deux étapes lui permettent, à moins de trente ans, de s'imposer comme l'un des principaux physiciens internationaux. Il parcourt alors les grandes universités européennes et américaines jusqu'en 1929. Il divise ensuite son temps entre Berkeley et le California Institute of Technology. Sa carrière brillante lui permet de se pencher sur les questions scientifiques les plus prégnantes de son époque, comme l'électrodynamisme quantique, l'étude des trous noirs ou le rayonnement cosmique sur la Terre. Autant de sujets auxquels je ne comprends rien. Autour de lui se rassemblent progressivement des collègues et des étudiants, dont la plupart vont marquer l'évolution des sciences physiques dans les décennies suivantes. Plusieurs d'entre eux témoignent du style d'Oppenheimer, comme le futur prix Nobel Hans Bethe. Longtemps exigeant et difficile à suivre, ces cours deviennent plus clairs et plus accessibles au fil des années 1930. Par l'intermédiaire de ces relations, il aide plusieurs collègues européens à s'installer aux Etats-Unis suite aux persécutions nazies, comme Max Born ou James Frank. C'est à cette époque qu'il entretient une relation avec Jean Tatlock, une membre du microscopic parti communiste américain. Oui, communiste et américain. Tous deux financent l'aide humanitaire à destination des républicains espagnols qui luttent contre les nationalistes de Franco. L'engagement politique de Robert est également renforcé par sa rencontre avec Hacon Chevalier, un défenseur des droits civiques très investi dans le syndicalisme universitaire. En 1940, Oppenheimer se marie à Catherine Puehning, une chercheuse en biologie et militante communiste américaine. Divorcée une première fois, Catherine est ensuite veuve d'un second mari, tué par les franquistes en 1937. Robert et elle auront deux enfants, Peter et Catherine. La même année, le FBI met sur écoute le parti communiste américain et ses liens avec Oppenheimer sont établis. Un rapport de 7000 pages estime néanmoins que Robert s'est éloigné des communistes et qu'il considère l'URSS comme une dictature indéfendable. Oppenheimer l'ignore évidemment, mais ce rapport secret va permettre de lever les doutes de Washington à son encontre et permettre aux physiciens de marquer l'histoire. En 1939, un physicien allemand contacte le président américain, Roosevelt. Cet homme s'appelle Albert Einstein et il souhaite alerter les États-Unis des recherches en cours en Allemagne nazie. Selon lui, le Reich s'intéresse à la fission des atomes qui composent la matière. Si ces scientifiques parviennent à leur fin, Hitler disposera d'une arme capable de libérer brutalement d'énormes quantités d'énergie. Peut-être assez pour rayer de la carte une métropole entière d'un seul tir. L'administration américaine prend la mesure du risque. Étant le seul des Alliés à ne pas être bombardés quotidiennement, Washington va mobiliser d'importantes ressources afin de développer son propre projet d'armes atomiques. Toutefois, il n'est pas question de laisser à Einstein le commandement d'un tel projet. De toute façon, Albert y veut pas, comme ça c'est réglé. Aussi, Roosevelt choisit de confier le projet à l'un de ses compatriotes. Or, début 1940, Robert Oppenheimer est l'une des figures de proue de la physique américaine. S'il n'a pas été mobilisé jusqu'ici sur des sujets militaires, il a aidé plusieurs collègues sur des programmes gouvernementaux. Malgré son passé militant qui fait hésiter le Pentagone, il obtient tout de même la direction scientifique du projet d'armes atomiques en février 1943. Cependant, ses collègues sont réticents à rejoindre Oppenheimer. Il n'est pas lauréat d'un recherche sur la fission nucléaire piétine en Europe comme aux Etats-Unis depuis déjà plusieurs années. Pour la plupart des chercheurs, mieux vaut soutenir l'effort de guerre en travaillant sur le sonar, sur le radar ou sur les torpilles. Malgré tout, le réseau et la force de conviction d'Oppenheimer lui permettent de rassembler les chercheurs les plus renommés des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et du reste de l'Europe. Cette équipe est installée dans l'un des endroits les plus reculés des Etats-Unis. Los Alamos, en plein cœur du désert du Nouveau-Mexique. Entouré d'une importante enceinte sécurisée, le projet est supervisé par le général Leslie Groves, qui en assure la direction militaire. Nom de code, projet Manhattan. À Los Alamos, les scientifiques sont approvisionnés massivement en matériel et en financement. Les physiciens, les chimistes et les mathématiciens sous la direction d'Oppenheimer travaillent quotidiennement à la fission du plutonium et de l'uranium, tandis que des équipes de biologistes surveillent leur santé. Par exemple, Katharine Oppenheimer fait partie des équipes qui s'occupent des prises de sang sur les chercheurs afin de surveiller leur exposition aux radiations. En juillet 1943, Akon Chevalier contacte Oppenheimer et essaie d'obtenir des informations sur ce projet pour le compte des Soviétiques. Robert refuse de l'aider, mais cet échange le met en difficulté. Mis sous pression par Groves, il doit dénoncer son ancien camarade afin de garder le secret sur les travaux en cours. Plus généralement, les lettres écrites par Oppenheimer sont révélatrices de son état d'esprit à cette époque. A son collègue Isidore Rabhi, il explique que le contexte ne laisse pas d'autre choix. Il faut développer l'arme atomique avant les nazis pour les empêcher de s'en servir les premiers. Oppenheimer refuse aussi l'idée du chimiste Fermi, qui suggérait de saboter l'agriculture ennemie avec des substances radioactives. Pour Robert, une telle opération serait trop lente et pas assez spectaculaire pour démoraliser l'adversaire. De plus, aucune méthode efficace ne permettrait de la mettre en place. Ce serait donc du temps et des efforts gâchés. Coute que coûte, le physicien et l'administration écartent donc les autres options et verrouillent le développement de l'arme nucléaire. Malgré la mort de Roosevelt en avril 1945, puis la capitulation allemande au mois de mai. La guerre continue contre le Japon et donc les travaux de Los Alamos aussi. Après deux années de travail acharné, le projet Manhattan touche finalement au but. Le premier test grandeur nature a lieu le 16 juillet 1945. Oppenheimer et Groves, responsables scientifiques et militaires sont inquiets. Personne ne sait avec certitude ce qu'il peut se passer. Huit groupes sont établis, responsables de la mise à feu puis de différentes mesures. Ones de choc, secousses sismiques, émissions radioactives ou encore captures vidéo du test. À 5h29 du matin, Trinity explose dans le désert d'Alamogordo. La région entière tremble sous les pieds des observateurs, tandis qu'une colonne de fumée et de flammes s'élève comme un champignon infernal de 300 mètres de large. En son cœur, il fait plusieurs milliers de degrés Celsius. Le pylône d'acier sur lequel était installé le gadget, c'est-à-dire la bombe de l'essai Trinity, est désintégré en un battement de cils. Lorsqu'il se remémore ce jour, dans une interview de 1962, Oppenheimer décrit « Nous savions que le monde ne serait plus jamais le même. Certaines personnes ont ri, d'autres ont pleuré, mais la plupart sont restées silencieuses. » Au sein de la communauté scientifique, la peur et la colère se font entendre. Plus de 70 participants du projet Manhattan écrivent une pétition à destination de la Maison-Blanche. Ils demandent à Harry Truman, le successeur de Roosevelt, de renoncer à l'utilisation de la bombe contre le Japon. À leurs yeux, sa seule existence constitue déjà une menace terrifiante. Mais Truman ne les écoute pas, et, sur le moment, Oppenheimer non plus. Il insiste au contraire pour que la bombe soit utilisée en conditions réelles, ce qui provoquerait un choc psychologique et mettrait fin au conflit. À ses yeux, il s'agit d'épargner la vie des civils qui meurent chaque jour sous les bombes, mais aussi celle des milliers de soldats américains déployés sur le front du Pacifique. Néanmoins, Trinity n'a pas constitué une expérience assez approfondie pour estimer la puissance de feu véritable du feu nucléaire. Devant Truman, Oppenheimer estime que la bombe, lâchée en centre-ville, ne ferait sûrement pas plus de 20 000 morts. Lorsque Paul Tibbets s'apprête à décoller pour Hiroshima, Oppenheimer le prévient des doutes qui habitent toujours son équipe. « Le plus dur viendra quand vous aurez largué votre bombe. Les ondes de chocs pourraient bien pulvériser votre appareil. Je suis désolé, mais je ne peux pas promettre que vous allez survivre. » Le 6 août 1945, Tibbets largue Little Boy sur Hiroshima. Le 9, Fatman s'écrase à son tour sur Nagasaki. En un instant, les deux bombes atomiques causent plus de 110 000 morts. Selon certaines estimations, les radiations et les brûlures dues à l'explosion auraient emporté jusqu'à 220 000 victimes au total, bien loin des estimations d'Oppenheimer. Lorsque les frappes sont rendues publiques, l'opinion est profondément secouée. À travers le monde, plusieurs films de propagande américains montrent la puissance de cette arme nouvelle qui imposent la paix par la peur. En France, l'écrivain Albert Camus est choqué par l'enthousiasme de certains. « Comment peut-on se réjouir que n'importe quelle ville d'importance moyenne puisse être totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un ballon de football ? » Aux États-Unis eux-mêmes, le choc est brutal pour Oppenheimer. Sorti de Los Alamos et de sa fièvre créatrice, il réalise brusquement l'ampleur des destructions et des morts. Tandis que l'État le présente publiquement comme le père de l'arme atomique, il se considère lui-même progressivement comme le principal responsable de son utilisation et de ses conséquences. En octobre 1945, il confie ainsi à Harry Truman « Monsieur le Président, j'ai du sang sur les mains. » En 1965, il révélera ses remords aux journalistes britanniques de la BBC. « Hiroshima a coûté bien plus de vie humaine et causé bien plus de souffrance que ce que nous voulions pour mettre fin à la guerre. Mais c'est évidemment plus facile à dire après coup. » En 1946, le projet Manhattan est démantelé pour être remplacé par la commission à l'énergie atomique, un organisme gouvernemental qui doit superviser l'ensemble de la recherche et des programmes d'utilisation de l'atome aux États-Unis. Oppenheimer devient président de son comité consultatif, ce qui lui garantit de rester informé et écouté sur les questions atomiques. C'est à cette époque qu'il est de nouveau approché par les Soviétiques. Moscou profite de la désillusion qui habitent les scientifiques américains. Outre la peur du feu nucléaire, ils vivent mal le secret qui leur est imposé. Si plusieurs physiciens acceptent des délues RSS, c'est qu'ils parient sur la dissuasion réciproque. C'est le futur équilibre de la Terreur qui promet une destruction mutuelle assurée si l'une des deux superpuissances utilisait l'arme atomique. Le NKVD prend ainsi plusieurs contacts parmi les anciens du projet Manhattan, qui lui permettent de développer sa propre arme nucléaire. Les espions soviétiques espèrent que le passé militant d'Oppenheimer va permettre de le retourner lui aussi. Mais leurs espoirs sont sacrément déçus lorsque le scientifique leur ferme purement et simplement la porte au nez. Pour lui, il faudrait démocratiser l'usage de l'atome au bénéfice de toute l'humanité, et non pas multiplier son usage opaque à des fins militaires. Deux pays qui se menacent avec la bombe, cela revient à enfermer deux scorpions dans une même bouteille. La seule issue, c'est la mort. Ainsi, Oppenheimer encourage les usages civils du nucléaire, pour la production énergétique notamment. Mais il s'oppose au développement des armes thermonucléaires, infiniment plus puissantes que l'arme atomique initiale. Avec ses collègues du comité consultatif, il dénonce un instrument de génocide. Son poste dans la commission à l'énergie atomique lui permet ainsi de ralentir le programme de recherche militaire au bénéfice des infrastructures civiles, mais aussi de diffuser publiquement ses opinions. Cela lui attire l'hostilité du nouveau président, Dwight Eisenhower. De héros national ayant permis la victoire en 1945, il devient un traître qu'on accuse de vouloir désarmer l'Amérique. Le sénateur Joseph McCarthy, qui mène une chasse paranoïaque contre les communistes aux Etats-Unis, l'accuse alors de collaboration avec l'Union soviétique. En 1953, le Congrès lui fait retirer ses habilitations militaires et ses accès à tous les sites de recherche confidentiels. Dans une défense naïve et maladroite, Oppenheimer dénonce plusieurs confrères que leurs opinions politiques forcent à quitter les Etats-Unis. Renvoyé de la commission à l'énergie atomique, Oppenheimer se retire donc pour enseigner à Princeton, dans le New Jersey. Malgré ses difficultés politiques, il est directeur du prestigieux Institute for Advanced Study, de 1947 à 1966. Ce qui montre l'importance de ses soutiens académiques, malgré sa situation. Dans son exil, il assume pleinement ses regrets, mais aussi ses doutes et ses craintes en ce qui concerne l'utilisation de l'atome par les grandes puissances. Dans un entretien accordé à la télévision française en 1962, un journaliste lui demande « Pensez-vous que l'humanité soit en train de creuser son propre tombeau ? » Ce à quoi Oppenheimer répond « C'est bien possible. Je ne suis pas optimiste. » Dans ses prises de parole, le physicien souligne les difficultés de continuer à développer la science pour elle-même, dans un monde désormais dominé par les intérêts politiques, les intérêts économiques et le risque d'apocalypse nucléaire. Il préconise ainsi un contrôle international des développements de l'énergie atomique, aussi bien civile que militaire. Ces prêches pour le dialogue et le sens commun trouvent finalement un écho dans les années 60, lorsque la période la plus rude de la guerre froide s'estompe. Après les crises de Berlin et de Cuba, l'Amérique et l'Union soviétique s'engagent dans la détente et des négociations plus apaisées. C'est ainsi que John Fitzgerald Kennedy salue Oppenheimer et le fait réhabiliter en 1962. Pour tourner définitivement la page, c'est ensuite le président Johnson qui lui remet le prix Fermi en 1963, ce qui constitue l'un des plus grands honneurs scientifiques américains. Grand fumeur, Oppenheimer meurt 4 ans plus tard, à seulement 62 ans, terrassé par un cancer de la gorge. Son épouse Catherine le rejoint 5 ans plus tard. En 2022, le département de l'énergie des Etats-Unis, qui est l'équivalent d'un ministère mais aussi l'héritier de la Commission à l'énergie atomique, a publié une déclaration qui lave Robert Oppenheimer de toutes les accusations portées contre lui dans les années 50. A la place, le gouvernement américain reconnaît désormais son rôle central dans la recherche atomique, aussi bien américaine qu'internationale, et à la fois comme paire de la bombe, mais aussi des centrales électriques et de tous les autres usages que nous faisons quotidiennement, aujourd'hui, de l'énergie nucléaire. Toutefois, malgré ses remords et son combat pour en abolir l'utilisation, Oppenheimer n'a jamais publiquement regretté son invention. Si sa position peut surprendre, elle est en fait assez logique quand on sait que les Allemands développaient leur propre programme nucléaire et qu'il y avait des Français, des Britanniques ou des Italiens au sein du projet Manhattan. Si Oppenheimer lui-même n'avait pas conduit les opérations, alors un autre scientifique s'en serait chargé. Il ne sert à rien de regretter quelque chose d'inéluctable. Néanmoins, Oppenheimer était pleinement conscient de ses actes et de sa responsabilité. D'ailleurs, ce sont sûrement ses mots à lui qui résument le mieux ses remords, dès 1948, dans une interview donnée au magazine Time. « La guerre a légué un héritage d'inquiétude particulièrement aigu chez ceux qui ont participé au développement de l'énergie atomique à des fins militaires. La bombe est directement issue de nos laboratoires et de nos revues. Dans une certaine mesure que nulle vulgarité, nulle humour, nulle exagération ne sauraient effacer, les physiciens ont connu le péché, et c'est une expérience qu'ils ne peuvent oublier. » Au-delà d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est donc cet héritage-là qu'il a voulu laisser avant tout. Connaître ce danger mortel que l'humanité a fabriqué contre elle-même, et assumer une responsabilité collective pour empêcher qu'il se concrétise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, les sources et les musiques utilisées sont mentionnées en description. Si vous souhaitez encourager mon travail, vous pouvez désormais le faire depuis Tipeee ou KissKissBankBank. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu, partager la vidéo et me retrouver sur Facebook, Twitter et Twitch. Là encore, les liens sont en description. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous salue bien et je vous dis à la prochaine.